La visite du pape François au Mozambique est placée sous le signe de la paix. Le mois dernier, un accord a été signé entre le gouvernement de Maputo et l'Arenamo, l'ancienne rébellion devenue principale partie d'opposition. Une guerre civile avait pris fin voilà 27 ans, mais l'Arenamo n'avait jamais désarmé. Cet acte officialise la fin du conflit. Le pape François qui s'exprimait jeudi devant le président mozambiquain Philippe Nyozi et le chef de l'Arenamo, Osufo Momad, a loué les efforts accomplis pour que la paix redevienne la norme. La paix est le meilleur chemin pour affronter les défis que vous avez en tant que nation, a-t-il déclaré. Non à la violence qui détruit, oui à la paix et à la réconciliation, a-t-il ajouté. Le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres de la planète et tente de se reconstruire après le passage dévastateur de deux cyclones, Hidaï et Kénet, en mars et en avril, qui ont fait plus de 700 morts. Le souverain pontife a dit partager la souffrance des centaines de milliers de sinistrés. Mais une polémique a suivi le pape François dans son avion qui le menait au Mozambique. Lorsqu'un journaliste lui rappelle que les courants conservateurs catholiques américains rêvent de le remplacer par un souverain pontife. Plus en accord avec leurs idées, le pape François réagit. « C'est un honneur pour moi que les Américains m'attaquent », a-t-il dit. Une répartie très spontanée, rapidement atténuée par ses conseillers. Le pape aurait voulu dire qu'il considère toujours comme un honneur les critiques, en particulier quand elles viennent de penseurs reconnus et, dans ce cas, d'une nation importante.